Il y a quelques choses intéressantes. Vous pouvez les tuer en fait un peu partout s'il y en a bien sûr donc ça veut dire que réserve est une bonne option aussi. Mais réserve c'est un peu grand, c'est un peu aléatoire et tout ça. Honnêtement labs c'est quand même le plus simple pour trouver des raiders donc je conseille vraiment labs. Et de toute façon après j'ai regardé le wikipédia il va falloir trouver des objets sur labs de toute façon. Donc autant s'habituer à labs. Enfin moi je connais mais bon c'est pour vous dire. Donc on va aller tuer des raiders donc on va s'équiper. Alors quand je vais sur labs vu que labs en fait on ne peut pas récupérer son stuff. Donc du coup j'utilise des choses que je peux réacheter en fait tout simplement. Donc on ne va pas y aller avec des trucs genre très très rares ou des choses comme ça. Mais on va bien s'équiper. Donc on va sortir avec le airframe qu'on peut acheter je crois bien quand même. Oui on peut acheter. Donc voilà il est un peu en plus amélioré et tout ça. On a la visière parce que maintenant on ne peut plus mettre un contact avec les oreilles en fait qui protègent. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas mettre la visière à la place et c'est aussi bien. Donc c'est très bien. On va sortir avec ça. Donc ça aussi on peut le racheter. On peut racheter tout ça. Et après pour les armures. La plupart du temps je vais sur ragman. Et je prends une... Un truc qui traîne là. Voilà niveau 5 et tout ça. Voilà tout simplement je prends ça. Mais depuis qu'on a Fence niveau 6 plus en fait je m'équipe chez Fence. Je m'équipe chez Fence. Et c'est pas mal en fait. Surtout que je suis en train d'essayer d'augmenter les compétences en fait d'armure. Donc j'achète énormément d'armure et je les répare tout simplement en faisant ça. Voilà. Et honnêtement ça monte bien. Par contre c'est un puits à argent. Je suis à 38 en veste légère et 17 en veste lourde. Honnêtement c'est vachement bien. Parce qu'une fois que vous avez des armures en fait qui sont améliorées. Qui ont genre par exemple réduit les dégâts de 3% ou des choses comme ça. C'est vraiment bien quand même. C'est vraiment bien. Donc ça ces 3 choses là je les ai achetées de chez Fence. Donc du coup on va pouvoir les réparer. Voilà. Alors je pense qu'on va prendre la GEN4. Parce que ça ça fait un peu lourd. On va virer ça. Ça c'est du... De la... Comment ça s'appelle ? De la céramique. Donc ça ça casse très vite. Donc ça c'est pas très intéressant. Après ça fait... Ça va faire un peu lourd. Ouais. On va prendre la GEN4. On va retirer les plaques par contre. Et on va prendre les plaques de la Sleek. Qui sont de la 6. Et on va les mettre dessus. Voilà. Très bien. Donc on a une GEN4 avec des plaques 6. Voilà. Donc c'est très bien comme ça. Et le reste on va vendre ça. Ragman. Tac. Tac. Allez c'est parti. The Lab. On est bien. Pas besoin d'assurer. Parce qu'on s'en fout. Alors je prends toujours au moins 6 grenades. Parce que les grenades en fait sont vachement utiles dans Lab. Extrêmement extrêmement utiles. Très important d'avoir des grenades dans Lab. Ça nous permet de... De savoir où sont un peu les gens. Alors au début il va avoir... Pour le PVE. Parce que le PVE en fait fonctionne légèrement différemment par rapport au PVP. Donc le PVE. Vous avez donc les... Les PMC. Qui se baladent un peu. Comme d'habitude. Au début. Et après au bout de 5-10 minutes je crois. Il y a des raiders déjà qui apparaissent en fait. Alors que en PVP il n'y a pas de raiders. Les raiders il faut les faire apparaître. Attendez. Parce que là on est mal mis. C'est une gueule. Ok. Donc il faut faire attention à ça. Donc du coup en fait. On peut vite avoir des raiders. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Lab. Je suis un peu rouillé sûrement. Enfin on va mettre la lampe. J'aime bien le truc. Il fait du sur place et il me voit direct et il me dépense. Enfin il y avait deux. Il y en avait deux. Putain mon bras. Mon bras. Ça coûte cher les bras. C'était pas le meilleur combat du monde. Mais on l'a fait un peu agressivement. C'est pas grave. Ah je sais pas ce que c'est ça. C'est bleu. Faut que je regarde la carte. De la bleue je l'ai tout. Ils sont juste là je crois. On va peut-être attendre qu'ils finissent leur combat. Ils sont juste ou là ou après ils peuvent être au-dessus ou en dessous. Pas au-dessus je crois c'est tout. Un peu le problème du son. Ah ben putain. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ah des fois c'est la guerre. Je sais pas trop pourquoi c'est la guerre. Je crois que c'est bleu. Il n'y a pas d'indication. Au-dessus il y avait un marquage bleu. C'est la bleue. Wow d'accord. Ouais c'est ça. Ok ça marche. Le lecteur il est là. Il n'est pas dedans la porte. Ok donc c'est la bleue ça. Ça c'est cool. Je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré où celle-là ? La carte bleue. Je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'était sur Woods. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans la bleue ? Alors vous voyez dans l'hab en fait il y a plein de salles comme ça qui sont verrouillées par des cartes d'accès. Et avant les cartes d'accès en fait elles étaient à usage illimité. Donc c'était cool. Donc en fait farmer sur l'hab c'était vraiment bien. Maintenant farmer sur l'hab c'est pas vraiment intéressant. Parce que les cartes coûtent très cher. Des fois ça va à 10 millions, 15 millions. Pour une carte qui a 10 essais. Je ne sais pas si on peut tirer à travers cette vitre. Et du coup ça va très vite en fait. Et vu que c'est aléatoire. Ce qu'il y a dans les salles. Du coup des fois c'est pas vraiment rentable quoi. Entre le prix de la carte et ce que vous récupérez dedans. C'est pas du tout rentable en fait. Il y a un truc. Donc ça c'est un peu le problème. La bleue je ne l'ai jamais vraiment lootée solo en fait. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et même les objets qui sont en théorie chers. Comme les dix et tout ça. Des choses comme ça. C'est pas très cher en fait. C'est genre. Allez 1,5 millions. L'objet. Mais c'est rare. Et en dix essais. Bon c'est quand même. Même en dix essais. C'est quand même rare d'en avoir un. Donc des fois c'est pas du tout rentable en fait. Par contre j'aurais du prendre un autre sac. On n'était pas vraiment là pour looter de toute façon. Bon on peut partir. C'était un run lab. Il ne s'est pas passé grand chose. Et ce qui est marrant c'est que. Quand je regarde le PVP. La plupart du temps. C'est ce qui se passe en fait sur la. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas vraiment beaucoup de combat et tout. Mais en PVE des fois il y a beaucoup plus de combat. Bon là on n'y est pas allé. Et j'avoue que sur la fin on a fait des salles. Parce que je voulais montrer les salles en fait. Mais voilà on a tué deux bières dès le début. Deux bières. Il n'y a pas bières. Bières c'est la bière. Deuxième raid à la recherche des raideurs. Oh. Oh il est vénère lui. Oh. Je crois qu'on les a tous su. J'ai fermé la porte en plus. Je me suis un peu bloqué moi-même. J'avoue. Je ne suis pas le plus malin. J'ai bloqué. J'ai fermé cette porte là. Je t'ai touché. Je t'ai touché. J'ai touché. Il a balancé une grenade l'autre, hein. Mais je crois qu'il est mort avant de la balancer, en fait. Nouveau raid, de nouvelles aventures, on fait partie. On va peut-être aller au-dessus, un peu, pour s'amuser, pour voir un peu ce qu'il se passe. Dans la cuisine. Bonjour. Espèce de salaud. C'est un peu mort au mauvais endroit. Je suis tombé pile dessus. C'est marrant, ça, tiens. Du coup, ça, c'est potentiellement des raiders, du coup. Donc, ils peuvent apparaître, genre, là, j'imagine. Genre, j'imagine, je pense... Ah non. Non, c'est des PMC. Je n'ai pas fait apparaître de raider, alors. Nouveau raid, toujours plus d'aventures. J'ai tellement mal tiré. C'est énorme. J'ai tellement mal tiré. Magnifique. Là aussi, pareil, je mal tiré. Il a eu le temps de me mettre une balle avant que je tire. Je... Non. Mauvais. Mauvais, mauvais. Le troisième, il était où à l'extérieur, là ? Oh, bonjour. Pour ça que cet endroit est chiant. Ils peuvent être en hauteur, ils peuvent être au sol. Il y a des escaliers, ils peuvent monter, descendre. C'est relou. Ah, c'était des PMC. C'est très relou cet endroit. C'est pour ça que je n'aime pas combattre ici. Quelqu'un qui bouge encore. Oh, merde. Enmes, ils ont. Enemies, front. Enemies, front. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est-ce que si on balance le sac, est-ce qu'on peut tirer pendant l'animation de balancer le sac ? La réponse est oui. Et on est reparti. Le lore de labs est vachement intéressant au passage. Ils font des tests d'armes, ils font des tests sur même les humains et tout ça. Si on peut appuyer, on va appuyer ici. On va voir. Par contre, c'est pas très bien protégé cet endroit. Genre là, comme ça, c'est pas mal. On peut. On peut. Je meurt si on devrait pas balancer une grenade en fait. Pendant que ça s'ouvre. Je crois qu'on a fait pop des raiders autre part. Et il y a des PMC qui sont tombés dessus. Ou les raiders sont tombés sur les PMC plutôt. Il y a des mousses. Et puis on peut C'est juste là en fait. J'avais mal jugé son positionnement. Non, merde. Ok, à l'étage, à la fenêtre. C'est dangereux, hein ? C'est pour ça que j'aime pas du tout combattre ici. Il faut y aller super doucement et méthodiquement. Oh non. Eh ben... On a bien paniqué dans le tir. Oh la vache. J'ai tout mis à côté. Alors que depuis tout à l'heure, je fais du nickel et tout ça. Là, j'ai... Ah, le dernier kill. Le stress du dernier kill qui est venu. Je sais pas pourquoi. Bon, du coup, on peut s'extraire juste à droite. Juste vérifier s'il y a encore du monde ou pas. On va pas le risquer. On va partir. Je peux pas loot lui. Ouais non, c'est bon. On se casse. Ok. Ouais, on aurait pu le combattre et tout, mais je me suis dit on va pas le tenter. Parce qu'en fait, ils sont de plus en plus profonds et on a plus de grenades en fait. On commence à être... On était complètement à court de grenades. Donc, je peux pas vraiment les... Les... Les push facilement. Puis après, il faudrait vérifier tous les cadavres et tout ça. Après, c'est possible que ça soit... Genre, il reste plus que le mec, le dernier. Que le dernier. Il en restait plus qu'un. C'est même fort possible. Parce qu'on a tué énormément. Je pense que les... Les ports, les deux ports à double battant et qui étaient ouvertes, on a vu des cadavres à l'intérieur. Ça, c'est pas moi ça. Donc ça, je pense que c'est sûrement les... Ou alors peut-être une grenade, mais ça m'étonnerait. Mais je pense que c'est les raiders en fait qui ont tué les PMC, qui étaient aux doubles portes. Et après, en fait, ils se sont réunis plus ou moins vers moi en fait. Et c'est là qu'on a commencé à les combattre. Excusez-moi. C'est là qu'on a commencé à les combattre et les tuer. Bon bah c'est cool. Prochain raid du coup, on va aller récupérer les objets en question. On est reparti. Donc on a deux endroits fouillés. Et après, il faut trouver un dossier, je crois. Enfin, une disquette. Alors, on est ouf. Alors, il faut déjà aller à la black. Faut aller à la black et après le test des armes. J'ai les cartes et tout ça. J'ai les clés. Alors, la black. Je crois qu'on est à l'opposé. Et après, il faut aller à l'office qui est juste là. Je vais peut-être y aller en premier. Je sais pas où est les tests des armes. Ah, c'est peut-être là. C'est ça ? C'est ça ? Yes, c'est ça. Euh... Fais voir. Un quart. On va prendre des conneries. Les pbs, c'est bien. Il n'y a pas grand-chose là-dedans à chaque fois. Bon, on s'en fout, on n'a pas le temps. Ok, ça c'est bien, c'est fait. On devrait aller dans l'office directement. Peut-être avec de la chance avant que les raiders spawnent en fait. Alors, il nous faut un objet. C'est là-dedans ? Non, je crois pas que ça soit là. Il doit être là. Je crois qu'aucune des salles là sont pare-balles. Je vais faire en spawn. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr que c'est ça. Ah, c'est peut-être en face. Ah non. Ah, j'en sais rien. Là, c'est récréation. On va aller là-bas. Ah, je suis perdu quand on est au-dessus. C'est ouf. J'arrive pas à savoir où aller quand on est du centre. Attends, on va faire ça parce que... C'est-ce que c'est... Ça, c'est le signe que les raiders ont pop. Ça, c'est le signe que les raiders ont pop. Là, il faut juste la visiter, mais du coup, on va la looter. Je crois qu'il faut juste la visiter. Là, c'est où c'est... Ouais, c'est le truc au centre. C'est où ils font des... Alors là, la première salle qu'on a visité, c'était... Où ils font des tests sur les armes. C'est pour ça qu'il y a plein de parties d'armes et tout ça. Et ça, c'est le test sur les humains, ça. C'est pour ça qu'il y a un lit en plein milieu. C'est pour ça qu'il y a un lit en plein milieu. Voilà. On va voir que je regarde la carte vite. Est-ce qu'on a des trucs à se prendre ? On va me faire voir l'arme. Ok. On a plus de... Enfin, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ouais, parce qu'en fait, j'ai... Ouais. C'est pas grave. Euh... Faut que je regarde où on veut aller. Parce qu'alors, normalement, on a fait... Donc là, il n'y a plus que l'objet à récupérer. Optane sécurité tape. Ok. Le truc de sécurité. Ça marche. Il n'y a que ça à faire. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est où on était. Ha ! Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que du coup, on a raté notre opportunité de prendre l'objet. Ah, c'était bien où on était. J'ai... Je ne l'ai juste pas trouvé. C'est un truc comme ça, en fait. Grosso modo. Donc, c'est petit. Prends ça, parce que ça m'inquiète, là. Je suis un peu trop piqué. Il faudrait que... On peut passer par le... Non, bon, ça... Non, bon, bon, c'est pas là. J'écurise nos arrières. Il n'y a pas un truc à boire ou à manger ici. Non, c'est pas grave. Ça a parlé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Il y en a un qui est parti à droite. Oh merde, en face. On passe pas à travers. Chier ce verre à la con là. Ça doit être deux groupes de raiders en plus. Ah, on va avoir du mal à récupérer l'objet. C'est pas la porte que je voulais ouvrir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Maintenant, il y a que le groupe en face. Je crois. Par contre, on pourrait passer. pour éviter de passer au centre. On peut les contourner sur la gauche peut-être. C'est parti. On va pas activer. Je sais pas combien de raiders ça fait apparaître. Enfin, non. Combien de raiders apparaissent au bout d'un moment. Est-ce qu'il continue d'apparaître ? Est-ce qu'il y a un groupe d'un nombre déterminé ? Est-ce qu'on peut vider la carte ? Et après, on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me rend faux qu'on y était. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu zéro bruit. Intéressant. Il y a des lampes qui bougent là-bas. On est d'accord ? Ah non, c'est... Ok. Je vais vérifier là. Je crois qu'on a encore quelques grenades. Quatre. Ça va être un bon moyen de savoir s'il y a du monde. Ok. Je ne sais pas si les fenêtres sont pare-balles ou pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne suis pas complètement certain. On va prendre ça. Ça nous fait un anti-douleur si jamais... Ah, ça a gueulé un peu, je crois. À droite. Ça va, ça va, ça va ! Sandwich ! Ah, merde ! On va, on va ! On ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Il est où ce truc de merde ? Alors, en premier, dossier rouge. Il n'y est pas. Après, dossier bleu. Il n'y est pas. Ok. Après, en top, oval table, next to blue folder. Oh, putain, il est là. Je ne peux croire. Ah bon. Sous-titrage ST' 501. J'ai un doute sur le chemin à prendre. Sous-titrage ST' 501 J'ai encore de l'hydratation tout ça ? Ouais ça va. Sous-titrage ST' 501 Je suis à beaucoup de portes ouvertes. Sous-titrage ST' 501 Ok. On va prendre les égouts. On va prendre les égouts. Même s'il faut attendre c'est un peu chiant mais au moins on est sécurisé. Et il n'y a pas de combat parce qu'une mauvaise balle c'est vite arrivé. Il suffit d'une balle à la tête et c'est fini. Puis là j'ai pas mon rister pour stopper les balles. Ok nickel. Je pense qu'on est bon. On a le tape. On a la bande et on doit le ramener. C'est bon. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc on va ramener ça à Lightkeeper. Il va être content. Il est bien le SR3M. Vraiment cool. À longue distance celui-là il a pas mal de recul parce qu'il n'y a pas le silencieux. Avec le silencieux je crois qu'on arrive à 160. Quelque comme ça. Mais après voilà le silencieux ça le fait chauffer. Ça l'abîme. Veille vite. Et honnêtement vu la vitesse où il tire et tout ça. Et ça part vite. J'ai eu des fois des problèmes de tir en fait. Des incidents de tir. Devant les gens. À cause de ça en fait. À cause du silencieux. Même si c'est pas autant... Aussi horrible que... Comment ça s'appelle ? Que le AS Val. Ça reste quand même embêtant en fait le silencieux. Et puis il est très long du coup pour passer les portes. C'est la merde. Parce que là vous avez vu que quand on passe les portes en fait. Jamais je suis bloqué. Je peux prendre la porte vraiment sans problème. Je reste toujours en joue en fait. C'est vraiment cool. Vraiment vraiment cool. C'est pour ça que j'aime bien cette version. Bon ben voilà. Alors au final on a fait quand même quelques... Ouais on a fait quelques kills et tout ça. C'était des USSEC qui nous ont pris en fait. Et après il y avait eu des... Un peu de tous les côtés des... Des groupes de... De raiders du coup. Bon ben on va se retrouver sur Lightkeeper. Et on va récupérer notre récompense. Même s'il va sûrement rien nous donner. Bien. 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 Et nous avons fini avec la quête. On vient juste de la rendre. J'ai... J'ai spawn sur cette carte là. Voilà. À l'opposé. Complètement à l'opposé. J'ai... J'ai mis 20 minutes pour venir. Ah ! On a eu un objet. On a eu le... GPS signal. Ah ! C'est pas mal ça. On peut le mettre là ou pas ? Non. Ça c'est un truc qu'on peut trouver à Lab. Du coup il va falloir s'extraire avec. Super fun. Ouais ! Au moins on a... On a récupéré un objet. C'est déjà ça. Ok. Et bah c'était la fin du coup de cette grande vidéo. Où on faisait une quête complète de Lightkeeper. Il nous en reste encore quelques unes. Pour avoir un nouvel habit très très stylé. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Merci beaucoup. Ciao ciao.